Bonjour à tous, c'est du MangaNinfan! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga review. Aujourd'hui encore une fois, parce que c'est la même journée que tantôt. Et je vous parle du tome 2 d'Oshinoko, publié chez Kurokawa. Avec une magnifique couverture, bien entendu. Donc, Oshinoko, on reprend avec les aventures de Aqua et de Ruby. Les deux gens qui ont été réincarnés en tant qu'enfants de Haï. Et qui veulent devenir des stars d'une certaine façon. Ruby essaie de devenir chanteuse d'un girls band. Bien, d'être dans un girls band en fait. Sur les traces de sa mère. Et Aqua, bien, renie le fait qu'il veut devenir acteur pendant 80% du tonne. No. No. Donc, on reprend ça comme ça. Ils sont rendus à l'étape d'aller au lycée tranquillement pas vite. Et Aqua, bien, en tant qu'ancien médecin, bien, il est très intelligent encore. Donc ça, ça va super bien dans sa vie. Donc, le début du ton va être vraiment sur Ruby pour l'avoir essayé de rentrer dans un girls band. Éventuellement, son frère la déjoue tout le temps en mode, je veux pas qu'elle subisse le même sort que notre mère. Fait que, fudge off, j'appelle, je fais comme si j'étais son producteur. Et tout. Mais elle va se faire engager éventuellement par Saito Production. Donc, bien, Ichigo Prod, en fait. Donc, la maison où c'est qu'ils ont grandi, la maison de production de leur mère, qui va dire, éventuellement, on va ressortir un girls band. Fait que, tu vas en faire partie. Et là, ça stagne un petit peu, on s'en va plus sur Aqua, qui renie le monde du cinéma, mais qui veut juste se dire, je vais être en coulisses en arrière. Comme ça, je vais pouvoir rencontrer les gens influents. Mais, c'est pas le même, ça va finir par marcher, parce qu'il va re-revoir Kana, la petite là, qui était la petite fille actrice qu'il a joué contre dans le premier tome, où c'est que, elle, c'était l'enfant qui pleure tout le temps, et facilement. Elle va lui proposer un rôle, puis il va finir par le prendre. Et sincèrement, la scène où il va jouer, j'ai eu des frissons, j'ai fait, c'est ça que je veux. Ça fait longtemps que j'ai lu un manga qui me faisait ça. Le dernier, c'était comme Actage, puis on n'en parle plus. Donc, la scène est vraiment bien faite, je la dévoile même pas pour les gens qui l'ont pas encore lue, lisez-la. Mais ça fait en sorte qu'il se rapproche franchement pas de son but, il se rend compte que l'acting était peut-être pas une mauvaise chose. Donc, il va se replonger un petit peu de ce côté-là, on va rentrer au lycée, on a des petits revirements à la fin, mais c'est un tome calme à comparer du premier tome. Le premier tome nous rentrait dedans, le deuxième tome fait, attends, je me prépare à quelque chose. Je sais pas quoi encore, mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui va péter éventuellement. Pour moi, ce tome 2-là est excellent, grâce à ça, et il se mérite une note de 8.5 sur 10. Donc, t'es un manga de fan qui vous dit à plus. Bye!